Il n'y avait pas de neige et le baillot était toujours la même hauteur. Il dit « Hey, Lord, il dit « M'en retourne pas l'autre bout, là-bas. » Ils ont venu à des navires pour qu'ils retournent, ils auront pas voulu embarquer. Est-ce qu'on peut être cadien et pas parler français? Non. Ça, c'est pas mal cadien. Il faut que tu ailles le seul. Si on veut filmer des vrais cadiens, qui il faut rencontrer? Si tu rencontrerais Barry Onclette. Comment il s'appelle? Barry Onclette. Oui? Barry Onclette. Il est un professeur. Il est professeur de français. Barry Onclette. Il paraît qu'on peut pas parler de cajun sans parler de lui. Partout, le monde nous pousse à le rencontrer. Ça fait que j'ai mis mon assistante dans le cou. Ça, c'est son Google, mais il y a plein de choses sur lui. Dis-moi donc, dis-moi ce que ça dit. Barry Jean Ancelet, écrivain, professeur et folkloriste américain, expert de la musique cadienne et du français cadien. Connu également sous son nom de plume, Jean Arsenault. Bel homme. Je me manque, il n'y a pas de moustache. Barry, si je te dis cajun, 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 tu me réponds quoi? Dis-cajun. Dis-pas-cajun. Le mot qu'on utilise pour nous identifier, c'est écrit C-A-D-I-E-N. Ça vient de acadien ou même, il est tout à fait possible que ça précédait acadien, puisque le nom de l'endroit, c'était La-Cadie. Et donc, on a... Mais la façon qu'on prononce le D-I, c'est comme on dit pour le mot D-I-E-U, on dit le bon Dieu, où son adversaire, c'est le Jab. Alors, on dit cajun de la même façon. J'ai commencé à filer un peu calve quand Barry m'a dit qu'un chanteur bien populaire chez nous venait en fait d'ici. Son voisin, Zachary Richard. Il est à l'arrière, là. Il presse toujours dans la porte à l'arrière. On est devant. T'as vu ça? On fait une copie? Viens, ça vient avec un CD aussi. Hey, ça va? Moi, je n'ai pas payé assez cher pour avoir un CD. J'allais te le donner, mais si tu l'as déjà, c'est pas la peine. J'en ai quatre. T'en as quatre, oui. Tu aurais pu le moins donner. Ouais, ça aussi. Et un CD aussi. Moi, j'ai payé assez cher pour un CD. Anyway. Et il va. C'est ce que je sais, là. C'est quelqu'un qui veut faire. Ah, c'est beau, ça. C'est très, très beau, c'est ça. Mon père m'a dit, mon père m'a dit longtemps passé, si tu veux faire des millions et des millions, des millions, des milliards, de milliards, si tu peux faire un camagnac à une odeur. Ah oui? Il n'y a pas d'odeur. Tu n'avais aucune idée que tu étais louisianais. Je pense que tu venais des Îles-de-la-Madeleine. Oui. J'aimerais ça, Zachary, si tu es à l'aise de parler d'un autre, qu'on parle de Barry. C'est un pilier, c'est un ami de longue date. On était à l'école ensemble. On a des histoires très semblables dans le sens familial. On était élevés dans des familles où le français se parlait toujours. Et je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle on est toujours l'un et l'autre aussi attachés à cette langue, c'est cette expérience d'enfants qui nous a marqués terriblement avec des gens qui n'étaient pas simplement des francophones, mais des êtres exubérants. Il y avait dans cette génération de nos grands-parents qui étaient de la dernière génération monolingue francophone une joie de vivre qui s'est transmise, mais qui s'est amoindrie, enfin qui s'est usée avec cette américanisation. Alors Barry, c'est comme un camarade d'un camarade de classe, un ami. J'ai commencé à étudier le français dans ma huitième année d'école. Avant ça, tu allais à l'école en anglais? Oui, tout le monde avait l'école. Il n'y avait pas d'école en français. Il n'y avait pas d'école en français depuis 1916. Quand moi je suis arrivé à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être ils pensaient que la bataille était gagnée, et ils nous ont offert des cours de français, mais en tant que langue étrangère, comme si on était dans Nebraska ou Florida ou Minnesota ou n'importe où. Et d'ailleurs, le premier instituteur que j'ai eu, c'était un Québécois, et il nous a dit le premier jour que si on parlait français de la maison, il aurait fallu qu'ils désapprennent ce mauvais français avant de vous apprendre du bon français. Il fallait oublier tout ça. Dans mon cours de français à Lafayette, on était trois élèves. Il y avait Oncelet devant moi, il y avait moi, puis il y avait Michael Doucet juste derrière. Et puis on était rangés par capacité de parler français. Le premier jour, il nous a envoyés, tous ceux qui parlaient français de la maison, il nous a envoyés derrière la salle. Comme si on était des idiots, je ne sais pas quoi. Moi, je creusais qu'il blaguait, mais en tout cas, il nous a dit non, 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 allez, allez, derrière la salle. On s'est levés, puis on passait à côté du mur, puis il y avait, tu sais, le trou par lequel on regarde dehors, là. Il dit, comme si pour nous montrer que notre français n'était pas bon, il dit, qu'est-ce que c'est? Un de nos groupes a dit, j'ai un châssis, les autres appellent ça un châssis, si ça ouvre comme ça. Il dit, non, c'est une fenêtre, avec un gros accent québécois. Et moi, je me dis, j'ai pensé, je n'ai rien dit, j'ai pensé, wow, si ça, c'est une fenêtre, il a raison, mon français n'est pas bon. Mais là, j'ai appris plus tard, dans la prochaine semaine, que tout le reste était OK. Il n'y avait que le châssis et la fenêtre. Il y avait seulement des petits morceaux qu'il fallait négocier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada